Le gouvernement ghanéen entend régler ses comptes avec les entreprises du pays d'ici 2019. Une promesse qui devrait se traduire par un financement de 15,5 milliards de dollars selon les autorités. L'objectif est de permettre à ces entreprises de renforcer leur capacité après une année 2018 assez difficile. Nous sommes optimistes sur le fait que dès que ces sommes seront versées aux fournisseurs et aux entrepreneurs, le flux de trésorerie au sein du système sera certainement bon et les entreprises pourront prospérer. Le secteur ghanéen des entreprises a traversé en 2018 des situations difficiles, surtout avec la chute du CDI face au dollar. Cette situation a affecté les activités commerciales du pays et a engendré une crise de liquidité dans les entreprises, avec pour conséquence la difficulté d'honorer les engagements et l'augmentation des dettes. La décision du gouvernement ghané de mobiliser des ressources sur les marchés et sur le plan budgétaire pour résorber significativement sa dette intérieure est une décision qui va être opportune. Elle va permettre aux entreprises de faire face aux problèmes de liquidité qui étaient posés par le fait que l'État ghanéen était fortement endetté vis-à-vis d'elle. Elle va participer du redressement de l'équilibre budgétaire du Ghana, ce qui va l'aider dans le cadre de ses programmes avec le Fonds monétaire international. Parce que vous savez que le Ghana est engagé avec le Fonds monétaire international jusqu'au mois d'avril 2019. Le paiement de la dette intérieure devrait pouvoir assainir les finances publiques du Ghana. Le pays est déjà sur une bonne lancée avec un déficit budgétaire qui passe de 8,9% du PIB en 2016 à 4,7% en 2017.